Tout le monde à nous rejoindre sur votre stand après cette table. Alors, je vous laisse vous présenter et je vous laisse y aller, messieurs. On va essayer d'accélérer un petit peu, désolé. Désolé. Alors, qui sait faire ? Jean-Paul Barre, Laurent Ouazana. Oui, une petite présentation tout de même, parce qu'on a cette expérience entre vous deux réunis. Écoutez, à nous deux, ça fait plus de 30 ans que nous travaillons dans la protection sociale. Et nous nous sommes rencontrés au début de notre carrière, tous les deux dans une compagnie d'assurance. Il y a beaucoup plus que 30 ans. Enfin, un peu plus que 30 ans. Moi, j'ai créé mon premier cabinet de comptage d'assurance, la société Coam, en 1990. Et Laurent, après avoir travaillé dans différentes compagnies, a créé une compagnie à lui, qui est devenu le deuxième courtier grossiste français. Voilà. Nous sommes tous les deux aujourd'hui résidents aux États-Unis. Laurent depuis deux ans et moi depuis presque 15 ans. Grâce à notre expérience et à nos structures, on a deux structures qui sont établies en France et aux États-Unis, nous pouvons respecter les différentes réglementations en apportant des solutions spécifiques aux besoins de nos clients. Nous sommes ainsi en mesure d'apporter des solutions, aussi bien pour des contrats individuels que pour des gens qui sont travailleurs indépendants ou même des contrats d'entreprise, des contrats groupes. Alors, je vais, désolé encore une fois pour ce contre-temps, mais on va vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. On est, vous l'avez compris, plutôt sur l'assurance santé, mais d'une manière générale, ce qu'on constate, c'est que depuis ces deux dernières années, les populations voient l'assurance au sens large d'une autre manière. On a beaucoup parlé de perte d'exploitation pour les restaurants qui ferment, on a parlé d'assurance automobile pour les automobiles qui ne roulaient pas, mais le regard sur l'assurance santé également a changé. Et c'est vrai que si aux États-Unis et en France, on a un niveau technologique, là je parle des soins, qui est à la pointe, il est vrai que pour la communauté française qui arrive aux États-Unis ou qui vit aux États-Unis, on peut considérer qu'il y a un choc un peu culturel quand on parle d'assurance santé. En réalité, il y a un vocabulaire qui n'est déjà pas le même, en tout cas pour ceux qui vivent l'assurance santé aux États-Unis, je parle des Français, on parle ici de marché, on parle ici de clients, on parle de négociations, on parle même de commissions. Et donc tout ça est assez déroutant. Et encore une fois, sans portée de jugement, c'est important de le rappeler, l'Amérique propose des technologies magnifiques. Il existe une ligne dans une assurance santé qui s'appelle l'hospitalisation, qui est importante, je vous donnerai deux, trois métriques juste après, qui mérite une certaine attention. C'est ce qu'on a décidé de faire, nous avons décidé avec Jean-Paul et toute l'équipe de réfléchir comment justement mener une réflexion autour du post-hospitalisation. Alors pourquoi on mène cette réflexion ? Tout simplement parce que dans une assurance santé en France, le post-hospitalisation représente 20 à 22 % du prix de la mutuelle. On parle d'une mutuelle complémentaire parce qu'elle complète la sécu. Aux États-Unis, vous savez, il n'y a pas de sécu et le post-hospitalisation, il représente quasiment 40 %, voire un peu plus quelquefois, du prix de l'assurance santé. Et dans cette hospitalisation, on s'est intéressé, figurez-vous, au cadre des hospitalisations programmées. Il y a l'hospitalisation en urgence, et là, il n'y a pas de sujet. Et puis l'hospitalisation programmée, elle représente, d'après les statistiques du CDC ici aux États-Unis, si on regarde la dernière année, la dernière année avant le Covid, c'est à peu près une sur trois. Une sur trois est programmée, c'est-à-dire qu'elle est prévue, les rendez-vous sont pris, mais en termes de coûte, c'est les deux tiers. C'est-à-dire que c'est un tiers des hospitalisations, mais c'est les deux tiers du coût, et il y a un sujet. Il y a un sujet pour l'assureur qui va couvrir le risque, et puis il y a un sujet, évidemment, pour le patient, qu'on appelle ici client, vous l'avez compris. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de trouver une alternative avec le côté français. L'idée, c'est finalement d'imaginer le meilleur des deux mondes. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu dans le détail, et pardonnez-nous d'accélérer un petit peu, parce qu'évidemment, on a perdu du temps avec la technique, mais on va rattraper ça. Et l'idée, c'est de rentrer un peu plus dans le détail. Jean-Paul. Alors, donc, l'hospitalisation programmée, donc importante, on a essayé, on a imaginé une solution innovante qui puisse apporter à nos clients un service et une sécurité supplémentaire en cas d'hospitalisation, entre autres pour les Français vivant aux États-Unis. Cette solution peut paraître complexe quand on voit les différentes strates sur le téléphone qui est devant vous, puisqu'elle fait en plus intervenir des acteurs qui sont quand même des acteurs importants comme la CFE ou encore la MGEN. En réalité, c'est assez simple. C'est comme une commode où l'on peut choisir ce qu'on veut prendre. Et donc, on va essayer de vous éclairer. Donc, dans le système qui existe aux États-Unis, bien évidemment, vous avez votre major médical. Bon, ce major médical, il est souvent avec une prime relativement élevée et aussi des restes à charge relativement importants dont le Deductible qui est une franchise annuelle qui est à supporter. Alors, dans la majorité des contrats, le Deductible, il est à supporter surtout si vous êtes hospitalisé. Et donc, là, on a imaginé déjà une première solution qu'on a appelée Cephospi. Cephospi, c'est une couverture indemnitaire en cas d'hospitalisation. C'est-à-dire que si vous souscrivez à Cephospi pour un coût qui est relativement modeste, vous le verrez un peu plus tard, eh bien, vous allez toucher une indemnité au premier jour d'hospitalisation qui peut être entre 1 000 et 3 000 euros pour le premier jour d'hospitalisation, plus entre 100 et 300 euros par jour ensuite d'hospitalisation. Et on a imaginé ça pour pouvoir aider les gens à payer leur reste à charge en cas d'hospitalisation, toujours en gardant votre major médical aux US et en complément de votre major médical aux US. Ensuite, eh bien, on s'est dit, mais pourquoi pas essayer d'aller plus loin en montant un programme avec la CFE, puisque, si certains ne le savent pas, aujourd'hui, la CFE nous permet d'avoir la carte vitale aux États-Unis, c'est-à-dire d'avoir une prise en charge directe de tous les soins qui sont couverts par la Sécurité sociale. Et donc, en plus de cette CFE, proposer une complémentaire à la CFE pour pouvoir être couvert à 100 % pour tous les soins en France. Parce qu'il y a des gens ici qui considèrent que pouvoir avoir une couverture en France en plus de la couverture aux États-Unis, c'est quand même une sécurité quand on sait qu'aux États-Unis, comme le disait Laurent il y a un instant, au niveau de la santé, on est bien souvent considéré comme des clients aux États-Unis avant d'être des patients. C'est quelque chose qui est beaucoup plus réglementé en France et je pense qu'il y a une façon de procéder qui est quand même différente. Alors, quand on dit ça, être couvert à 100 % en France, pourquoi pas ? Maintenant, on va avoir une hospitalisation programmée. Donc, on peut se poser la question de se dire, bon, pour des raisons de rapprochement familial, de communication, de coût aussi, puisque en France, si on est couvert à 100 %, on ne va pas avoir de reste à charge aussi important que si on restait aux États-Unis. Comment organiser éventuellement cette hospitalisation en France ? Et là, on a fait appel, et c'est la dernière partie de notre ampoule, à un partenaire qui s'appelle DENOS, qui est une conciergerie médicale qui existe depuis plus de 10 ans et qui, en réalité, va prendre en main toute l'organisation de l'hospitalisation éventuelle en France. Alors, Laurent va vous expliquer un petit peu plus en détail après comment ça fonctionne. Et donc, dans les programmes qu'on propose, il y a la possibilité de prendre le CEPHOSPI tout seul, pour ceux qui ne veulent pas avoir de couverture en France. Mais il y a la possibilité aussi de compléter avec la CFE et la couverture CEPHOM en complémentaire, qui offre automatiquement donc les services de DENOS. Et c'est ce qu'on a appelé, là, le CEPCOMBO, c'est-à-dire que quelqu'un qui prend la couverture totale en complément de l'assurance qu'ils ont déjà aux États-Unis. Je laisse maintenant, Laurent, vous expliquer comment fonctionnent exactement les services de DENOS lorsque vous décidez ou envisagez d'aller vous faire soigner en France. Oui, vous pourrez regarder une petite vidéo après cette session. Mais en quelques slides, c'est assez simple. Et ça repose évidemment, je le redis, sur des, non pas de l'urgence, parce que l'urgence est traitée localement, mais sur une réflexion qu'on vous propose de mener en cas d'hospitalisation programmée. Je le redis, l'hospitalisation programmée, c'est ici, selon les statistiques, un tiers des cas, mais c'est deux tiers du coût. Alors, effectivement, s'il y a un sujet, s'il y a un diagnostic, s'il y a une pathologie grave ou pas grave, parce qu'il peut y avoir une hospitalisation programmée pour des problèmes, par exemple, d'orthopédie qui ne sont pas très graves, mais qui nécessitent quelque chose d'important, je pense par exemple à une prothèse de hanche, eh bien, il y a un sujet qui s'ouvre, et puis, il y a une plateforme, puisque notre partenaire de nos, Jean-Paul en parlait, c'est une plateforme de médecins qui ont l'habitude de travailler avec des assureurs et qui ont l'habitude de parler des médecins. Les médecins s'entendent très bien avec des médecins et donc peuvent échanger sur des sujets et sur certaines pathologies. Donc, ça part d'une réflexion, ça part d'un deuxième avis, et puis l'idée, c'est d'envisager, de réfléchir avec vous, à l'idée de venir en France, comme beaucoup de gens dans le monde qui viennent en France pour se faire hospitaliser. Alors, pas seulement à Paris, parce qu'évidemment, on verra qu'il n'y a pas seulement que la qualité des soins ou les problématiques de pathologie, il y a aussi la ville, le rapprochement familial, donc ça peut être dans n'importe quelle ville de France, on a pris quelques églamps ici, mais ce qui est important, c'est que notre partenaire, et c'est pour ça qu'on travaille avec lui, la plateforme ISEF Cardonos, va vous accompagner, j'allais dire, du deuxième avis jusqu'à physiquement la sortie de l'hôpital, s'il y a un sujet, encore une fois, s'il y a une valeur ajoutée d'une hospitalisation en France. Donc, ça commence par un appel, voilà, on me propose d'être hospitalisé aux Etats-Unis, je voudrais un deuxième avis. L'équipe de médecins, évidemment, regarde, et tout ça se fait par e-mail, en respectant évidemment les RGPD, c'est-à-dire les données, la réglementation européenne. Et donc, l'équipe de médecins va regarder le dossier et va effectivement regarder s'il y a un sujet. S'il y a un sujet, une valeur ajoutée médicale d'abord, mais aussi en communiquant avec vous d'autres intérêts, familiaux, facilité de communication, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir tout comprendre, ce qu'on dit, que ce soit à l'hôpital, avant ou après, et puis ce qui est très important également, et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec Denos, c'est que physiquement, vous serez accompagné. D'abord, vous partez à deux, le cas échéant, et puis vous êtes accompagné d'abord au téléphone par un case manager et après physiquement, après avoir évidemment validé le créneau pour lequel vous souhaitez aller en France, eh bien, tout va être prévu, que ce soit le transport, l'hébergement, l'admission à l'hôpital et évidemment, votre arrivée à Paris et j'allais dire, dès l'atterrissage à l'aéroport, un case manager commence à être physiquement à vos côtés, vous emmène à l'hôpital puisque vous savez que tous les créneaux seront pris, les rendez-vous seront pris, le planning sera pris, donc vous vous occupez de rien et évidemment, tout ça se fera en parfaite cohérence avec un case manager qui est avec vous jusqu'à la sortie. Voilà, très rapidement, évidemment, le but de ce programme, c'est qu'il n'y a rien à payer puisque tout sera pris en charge par le programme assurantiel qu'on met en place et le programme d'assistance également qu'on met en place. L'hospitalisation se termine et on peut effectivement coordonner avec votre médecin traitant aux États-Unis puisqu'il y a un échange qui sera fait entre la plateforme et le médecin traitant aux États-Unis, le suivi médical s'il y a lieu. Voilà ce qu'on vous propose en cas d'hospitalisation programmée. Alors, on peut parler de coût parce qu'évidemment, c'est la question qui vient tout de suite, c'est quel est le coût ? Est-ce que c'est plus ? Est-ce que c'est moins ? Est-ce qu'il faut rentrer dans cette logique de coût ? Alors, le coût, bon, comme vous avez compris, il y a plusieurs strates. La strate numéro un commençant par le Cephospi et on vous a ici illustré deux cas. Une famille d'abord de quatre avec deux enfants et un couple tout seul un peu plus âgé pour savoir combien ça pouvait coûter. Et alors, là, vous voyez que la partie complémentaire à la CFE en France pour une famille de quatre ne coûte que 126 euros. Le Cephospi, encore une fois, que vous pouvez prendre tout seul pour avoir la garantie, l'indemnité hospitalière coûte 44 euros par mois et bien évidemment, il y a les 10 euros pour l'association qui permettent d'avoir les services de denos. Donc, pour un coût mensuel pour une famille de quatre et de 180 euros et vous voyez que pour un couple de 55 et 50 ans, le coût est à peu près de la même chose, environ de 176 euros par mois. Bien évidemment, cela ne comprend pas le coût de la CFE puisque comme vous le savez, la CFE propose, ou même si vous ne le savez pas, la CFE propose différentes formules de garantie, des formules monde entier ou des formules uniquement en France et effectivement aussi en fonction de l'âge des personnes. Voilà. Bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour étudier avec vous tous les cas particuliers que vous voudrez bien nous transmettre. Voilà, je vais très rapidement parce que là, on a mis le turbo pour pouvoir avoir quelques secondes pour répondre aux questions. Oui, je vois cela. Effectivement, ce sont vraiment au cas par cas, ce sont des sujets qui doivent s'étudier au cas par cas, donc j'invite tout le monde à vous rejoindre sur votre stand ou à prendre des rendez-vous en privé avec vous directement. J'ai Serge Massat qui s'excuse d'avoir manqué le début, mais en fait, Serge, c'est très bien. Avez-vous parlé des pre-existing conditions ? Qu'en est-il ? Tu vas pouvoir en parler. Oui, alors sur ce programme-là, puisque vous l'avez compris, c'est un programme qui va compléter un major médical. C'est-à-dire que chaque Français aux États-Unis qui est installé, qui est établi a, en principe, en tout cas, je l'espère, un programme d'assurance qu'on appelle un major médical qui, s'il est compliant, n'a pas de questionnaire médical. Sur le programme dont on vient de parler, qui est un programme complémentaire, alors j'insiste pour dire, c'était dans un petit alinéa, qu'on vous propose de regarder votre major médical. Il y a peut-être des aménagements à y apporter, notamment en matière de deductibles. Vous savez, les deductibles, ces franchises, elles jouent surtout en cas d'hospitalisation. Mais dès l'instant où on apporte une solution sur l'hospitalisation, il y a peut-être quelque chose à mener, une réflexion à mener. Toujours est-il que ce programme-là dont on vient de parler, le Safe Combo, qui englobe, Jean-Paul vous disait, la partie hospitalisation et la partie soit en France, on ne l'a pas dit, mais quand vous allez en France, vous n'êtes pas obligés de vous faire hospitaliser à l'assistance publique. Il y a plein de gens qui souhaitent se faire hospitaliser ce qu'on appelle le secteur 2 ou le hors convention dans des cliniques, l'hôpital américain, par exemple. Et donc, la complémentaire à la CFE doit prévoir des dépassements d'honoraires. Tout ça est prévu. Et évidemment, en tout cas, on le dit, sur ce programme Safe Combo, il n'y a pas de sélection médicale. Il y a juste, évidemment, un délai de carence en cas de maladie, histoire de dire je ne prends pas le Safe Hospi et je suis hospitalisé le lendemain. Donc ça, c'est normal. Mais par contre, il n'y a pas de questionnaire médical. Donc, on gère les pre-existing conditions qui ne sont pas un frein pour adhérer au programme Safe Combo. Très bien. Est-ce qu'on a répondu à la question de Serge ? Serge, tout va bien ? C'est bon ? Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. On a encore quelques minutes. Et puis, de nouveau, on va réenregistrer cette session avec Jean-Paul et Laurent en privé où on vous donnera peut-être un peu plus de renseignements et on vous donnera un lien et toutes leurs coordonnées pour prendre des rendez-vous. Et puis, vous avez encore toute cette journée-là pour accéder à leur stand, prendre rendez-vous et prendre contact avec eux. Donc, voilà. Écoutez, messieurs, merci en tout cas pour votre présence. Merci. Désolé pour la partie technique et un grand merci, Rachel, pour la contribution sur cette session. Je crois qu'on a encore une question. Bonjour, une question. Dans le cas de ce montage et en cas d'hospitalisation privée, est-ce que l'assureur US intervient dans le remboursement ? Alors, c'est une bonne question. Merci, merci Elodie. Non, il y a deux choses différentes. On est dans une première étape. La première étape, c'est de rien casser de ce qui existe. C'est-à-dire que les Français qui ont leur major médical, ils le conservent. On se propose d'intervenir s'il y a un conseil à donner, notamment en matière de Dictubeul, mais on ne touche à rien. Donc, on n'est pas là pour casser quelque chose, on est là pour compléter. Ça, j'allais dire, c'est la première étape. La deuxième étape, et on ne vous l'a pas dit, mais ça, ça va fonctionner dès 2022. Dès le 1er janvier, ça fonctionnera. La deuxième étape viendra un petit peu plus tard, c'est d'aller carrément discuter avec un assureur américain pour le faire réfléchir et emboîter, j'allais dire, le puzzle vraiment complètement avec la technique du major médical américain. Donc, pour l'instant, on ne fait que compléter un dispositif existant. Donc, l'assureur américain fait son boulot de son côté et donc, le complément fait son boulot également du sien. Alors, pour compléter la question de Laurent, pour répondre, parce que là, vous vous demandez si l'assureur US intervient dans le remboursement. Si l'hospitalisation se fait en France, c'est uniquement la CFE et la complémentaire française qui vont faire ce remboursement. Ce n'est pas l'assureur US. L'assureur US, on est vraiment sur deux territoires différents et on sépare les deux hospitalisations. Oui, puisqu'il reste quelques secondes. L'idée, c'est, pardon de le dire comme ça, mais de profiter d'un système automatique. La CFE offre aujourd'hui la carte vitale à ses adhérents. Donc, France Expat, ce n'est pas très cher, la CFE. La complémentaire qu'on vous propose, elle sera en télétransmission. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout, c'est ça aussi le confort, il n'y a plus du tout à faire une quelconque avance. Donc, tout est géré. C'est pour ça que dans le petit diaporama, on disait que tout est pris en charge sans aucune avance de frais. C'est aussi l'intérêt d'avoir ce dispositif complémentaire. Voilà. Et je vais préciser une petite chose puisque avec la garantie CFE, c'est-à-dire qu'hospitaliser si vous allez vous faire hospitaliser en France, comme vous êtes couvert à 100% par la CFE et la Mutuelle, vous toucherez quand même cette indemnité hospitalière puisque vous avez été hospitalisé et l'idée, c'était justement d'avoir cette indemnité hospitalière pour vous aider à payer votre déplacement. C'est-à-dire que même votre déplacement pour aller vous faire hospitaliser en France si vous décidez de faire ce choix, votre déplacement pourra être pris en charge, en tout cas remboursé par l'indemnité hospitalière que vous allez toucher. Voilà. Merci. Merci, Elodie. Alors, on a une question, pas besoin d'avoir une Mutuelle en France. Alors, la Mutuelle, c'est nous qui la proposons en complément de la CFE. Et il faut utiliser ce système pour pouvoir avoir les services, bien sûr, de noces, c'est-à-dire la conciergerie médicale. Parfait. Merci, messieurs. J'invite tout le monde à vous rejoindre sur votre stand dans la partie expo. Et nous allons commencer dans la partie session une nouvelle table concernant l'immobilier sur la région de Floride du Sud et Miami avec Barnes, Barnes-Miami et le post-Covid, l'état de l'immobilier après cette crise. Qu'en est-il sur Miami ? Il n'y a pas de crise à Miami, apparemment. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous retrouve, j'espère, dans ces chaînes dès maintenant. Merci. Merci. Merci, Rachel. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada